Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner une vidéo sur un sujet un peu tabou, sur la mort. Dans le fond, je vais vous partager comment j'ai apprivoisé ça, moi, puis comment j'ai vécu ça, puis comment ça se passe dans ma tête. Fait que c'est ça, la première fois que j'ai vu une personne morte, j'avais 6 ans, puis dans ce temps-là, on s'entendu qu'on les exposait trois jours de temps, l'incinération, ça devait exister, mais ça ne se faisait pas encore vraiment. C'est ça, j'avais 6 ans, la petite fille qui était décédée, je me souviens, c'est une petite fille qui avait 12 ans, elle avait eu un accident, je pense que je ne me souviens plus où juste c'est quoi qui est arrivé. Puis, c'est ça, toutes les classes, dans le fond, il y allait la voir, se recueillir devant elle, plus je me souviens. J'étais en arrière de quelques élèves, puis elle avait une robe, parce que je la vois encore dans ma tête, elle avait les cheveux longs avec une robe rouge avec des picots blancs dessus. Puis, moi, dans ma tête d'enfant, dans le fond, le cercueil, bien, vous le savez, on voit juste le haut du corps, on ne voit pas les jambes. Fait que là, j'avais demandé à ma mère, je pense, en tout cas, je m'étais informée, ils sont où ces jambes, on ne les voit pas. Fait que là, ils m'avaient dit, ils sont dans le cercueil. Moi, je ne le voyais pas le bout du cercueil, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants autour. Puis, moi, dans ma tête, vu qu'on voyait juste le haut du corps, les jambes, ils étaient comme par en dessous. C'était comme ça dans ma tête d'enfant. Fait que, c'est ça, ça, ça m'avait vraiment marqué assez que je dirais que j'ai eu peur de mourir à 12 ans. C'était terrible. J'ai pensé tout le long de l'année, c'est pas compliqué. Ensuite, la deuxième personne que j'ai eue, c'est une de mes cousines. Elle avait 4 ans, je pense. Puis, c'est ça, j'étais avec mon père. Ma mère n'était pas venue, je ne me souviens plus pourquoi. Puis, on était en avant de l'église. On n'était pas à la miss. Puis là, mon père m'avait dit, on va aller voir le trou. Tu sais, où est-ce qu'il est dans la terre. Puis là, je pleurais. Non, papa, je ne veux pas aller là, je ne veux pas aller là. J'avais tellement peur, là, que moi, dans ma tête. Non. Je n'étais pas capable. Fait que là, finalement, on était repartis à la maison. Puis ensuite, tu sais, oui, j'en ai vu d'autres. Puis, mais celui, ceux, dans le fond, qui m'ont marquée le plus, c'est premièrement, la mère de ma belle-sœur. Autrement dit, la belle-mère de ma sœur, on était allé au salon. Puis, elle aussi était exposée. Fait que là, j'avais demandé à ma sœur, j'avais dit, j'aimerais ça lui toucher. Fait que là, je m'étais approchée avec elle. Là, elle m'avait pris la main. Elle m'a mis la main sur sa main. Puis, je ne sais pas comment vous décrire ça. Je me suis tellement sentie apaisée. Ça, ça me faisait tellement de bien, là. Tu sais, je me suis dit, puis ma mère m'a toujours dit, quand tu vas toucher à un mort, demande-lui d'apporter ta peur avec lui. Fait que, c'est sûr, là, j'avais touché, j'avais dit, elle s'appelait Rose. J'avais dit, Mme Rose, apportez ma peur de la mort avec vous. Fait que là, je me souviens, j'avais touché à la main. J'avais laissé ma main un petit bout de blanc. Au début, non, au début, j'avais touché, j'avais enlevé ma main vite, vite. Parce que c'était froid, on s'est entendu que c'est pas chaud. Fait que, c'est sûr, j'avais touché. Fait que là, c'est sûr, j'avais enlevé ma main. Puis là, à un moment donné, tu sais, là, j'avais retouché, j'avais ma main comme il faut sur elle. Puis, oh, moi, dans ma tête aussi, il faut que je vous dise, que je vous précise, parce que j'avais peur, là, c'était terrible. C'est pas dur, j'avais peur qu'elle se lève carré, assis, ou que ça bouge. Tu sais, je connaissais pas trop ça. Puis elle, ça fait peut-être 8-9 ans, une dizaine d'années ou-dessus qu'elle a décédé, en tout cas. Fait que c'est la première personne que j'ai touchée. Ensuite, une autre personne qui m'a marquée beaucoup, c'est mon beau-papa. Lui, dans le fond, je l'ai vu, je l'ai vu mort. C'était le matin à 7h30. Mon chum, ma bébé, il dit, papa est parti. Fait que là, j'étais allée le trouver à la plage. Je suis rentrée dans la chambre, puis il était décédé. Fait que là, j'ai touché, j'ai pleuré, je l'ai caressé. Je prenais les mains, puis, tu sais, mais ça me faisait tellement de bien d'être à côté de lui. Fait que là, je me suis dit, hein, j'ai plus peur. Ça, ça me fait du bien, vraiment, de pouvoir lui toucher, là. Puis ensuite, il y a eu mon papa dans l'autre année. Lui, il est décédé, on n'était pas là. Dans le fond, je l'ai su vers 11h30, d'avant-midi. Fait que là, puis là, on demeure quand même à 2h30, 3h de jonquière. Fait que là, j'avais demandé à ma soeur, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Fait que là, elle m'avait dit, oui, on va vous attendre, tout ça. Mais, tu sais, moi, j'avais tellement peur qu'il change de couleur. Mais non, pas pantoute, tu sais, on est rentrée dans la chambre, il y avait vraiment une belle couleur, puis je l'ai touchée aussi. Puis, je me souviens, j'avais mis ça sur son cœur. Puis, on a dit que je sentais ça chaud encore autour de son cœur. C'est bizarre comment ça faisait. Fait que là, tu sais, je l'ai flattée, j'ai pleuré. Puis, ensuite, la dernière, dans le fond, mort, qui m'a fait beaucoup de peine. C'est la marine de mon chum qui est décédée vendredi, le temps-lui du 23-24. Fait que, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré pantoute, pantoute, pantoute. Tu sais, moi, j'avais de la peine. Il faut que je vous le dis, j'avais vraiment beaucoup de peine, mais je me sens tellement sereine là-dedans, c'est-à-dire qu'on dirait que j'ai apprivoisé ça. Tu sais, je suis comme sereine. Oui, j'ai de la peine, je pleurais, tu sais, mais je ne suis pas capable. On dirait que je ne suis pas capable. Tu sais, je suis rendue à un moment de ma vie où c'est normal. C'est comme normal de mourir. Tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme rendue là, spirituellement. Tu sais, même moi, personnellement, tu sais, oui, j'ai peur de mourir. J'ai peur de la façon dont je veux mourir. Mais tant qu'elle est morte, en tant que telle, non. Non, ça ne me fait pas peur. Fait que, c'est ça. Je voulais vous partager ma petite expérience face à ça. C'est un sujet qui est quand même tabou. Fait que, c'est ça. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous l'avez aimée, ben, envoyez-moi un petit pouce. En pensant, je me suis coupée hier avec un couteau. C'est pour ça que j'ai un plastard sur le bout du pouce. Fait que, c'est ça. Je vous dis bye-bye, puis on ne se revoit dans une prochaine vidéo. C'est pour ça que j'ai un petit pouce.